Aujourd'hui on va réaliser ensemble une tartiflette. Alors la tartiflette c'est un plat assez simple, peu d'ingrédients mais très savoureux. Pour faire ma tartiflette, pommes de terre, oignons, poivre, poitrine fumée, vin blanc et bien évidemment du reblochon. On va commencer avec les oignons, on va simplement les émincer rapidement. L'oignon émincé on va passer aux pommes de terre. Alors les pommes de terre idéalement des morceaux d'environ deux centimètres. Les pommes de terre que j'ai choisi ici sont des pommes de terre à chair ferme. En fait on a besoin qu'elles gardent leur forme. On va passer maintenant aux lardons. Vous prenez de la poitrine fumée et vous la mettez un petit peu au congélateur juste pour la raffermir de façon à ce qu'elle soit plus facile à couper. Alors on va enlever cette partie là et ensuite on va faire simplement des petits lardons. Je vous en montre un dans le détail. Moi j'aime bien les lardons assez fins et un petit peu longs parce qu'en fait ils vont se mélanger avec les pommes de terre et les oignons et on aura quelque chose de très goût. On va passer maintenant à la cuisson. Alors on va commencer par les lardons. Mes lardons commencent à changer de couleur. Je vais ajouter mes oignons en présent. Et là on va mélanger les oignons et les lardons et on va rester toujours à feu moyen. L'idée c'est de colorer légèrement mais surtout de cuire les oignons. Mes oignons sont ramollis. Je vais maintenant ajouter les pommes de terre. Les pommes de terre sont crues. On va surtout pas les cuire à l'eau. Les cuir à l'eau nous auraient fait des pommes de terre un peu aqueuses qui perdent leur goût et surtout qui vont se déformer et perdre un peu de leur texture. On va les laisser cuire comme ça gentiment. En fait elles vont s'imprégner du goût des lardons, du goût des oignons. Elles vont cuire tout doucement. Ça y est mes pommes de terre sont aux trois quarts cuites. On va ajouter maintenant le vin blanc. On va juste continuer la cuisson. Il va se passer deux choses. L'amidon de la pomme de terre va lier le vin blanc pour faire quelque chose d'assez onctueux. Et mon vin blanc va apporter de l'humidité qui va permettre de poursuivre la cuisson des pommes de terre. Le vin blanc a déglacé le fond de ma cocotte, a permis de poursuivre la cuisson des pommes de terre. On a cette petite touche d'acidité qui va permettre de couper un peu le côté gras de la tartiflette avec le fromage. On va maintenant passer au fromage. Parfois on gratte un petit peu la fleur du reglochon quand elle est un petit peu trop présente, un petit peu trop prononcée. On peut la racler légèrement avec la lame du couteau pour ne pas avoir cette légère amertume qui va un peu desservir la tartiflette. Normalement on coupe le fromage en deux. Là nous on va tricher un petit peu. On va utiliser une assiette avec des bords assez hauts. Ça va nous permettre en suivant les bords de couper mon fromage de façon régulière. On fait juste le tour de l'assiette. Cette partie là viendra après sur ma tartiflette et celle ci va venir dans ma tartiflette. C'est elle qui va lui apporter le moelleux et l'onctuosité. On va découper le reblochon comme les pommes de terre en petits cubes de 2 cm. On les dépose ensuite dans la tartiflette. Mes pommes de terre sont quasiment cuites. J'ai mis le reblochon. On va maintenant poivrer assez fortement. La tartiflette doit être bien assaisonnée et on mélange délicatement pour ne pas casser les pommes de terre. Voilà c'est les morceaux de fromage à l'intérieur qui vont commencer à lier l'ensemble de mes pommes de terre, lardons et oignons. Et le dernier morceau on va le rajouter par dessus, croûte vers le haut de façon à ce que l'ensemble de la pâte reblochon fonde tout doucement dans mon plat. Le fromage est retourné sur mes pommes de terre. On va maintenant enfourner le plat à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Au départ, pommes de terre, oignons. Il n'y a pas lardons, il n'y a pas vin blanc. L'origine c'est Pella et en fait c'était quelque chose d'assez simple, assez rustique. Mais dans les années 80, on a essayé de remettre le reblochon au goût du jour et on a rajouté quand même un peu de lardons, un peu de vin blanc pour la gourmandise et ça a fort bien marché. Ma tartiflette est cuite et bien cuite, bien colorée, gratinée. Alors pas trop liquide, deux raisons. Tout à l'heure quand j'ai rajouté le vin blanc, je l'ai vraiment fait cuire jusqu'à évaporation et comme je n'ai pas cuit mes pommes de terre dans l'eau, l'amidon a permis de lier ses pommes de terre. N'hésitez pas à la cuire au four, ça va terminer la cuisson, ça va la sécher légèrement et vous faire une tartiflette absolument parfaite. Pour l'accompagner, de la salade de mâche, c'est ce que je préfère, avec une vinaigrette un peu corsée en vinaigre pour justement arrondir un peu ce côté un petit peu gras du fromage, vous allez vous régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada